Salut les amis, c'est Winsleg. Il y a quelques semaines de ça, j'ai sorti une vidéo sur une eau autobronzante qui marche du tonnerre. Donc c'est celle-là, rappelez-vous. Et suite à cette vidéo, vous avez été très nombreux à me dire « Ok, c'est cool d'être bronzé du visage, mais pour le corps, comment fait-on ? » Eh bien, c'est parti ! Le tuto de Winsleg ! Eh bien, c'est très simple. Echosonia Driver, donc la même marque que l'eau autobronzante pour le visage, propose une version pour le corps. Et avant d'aller plus loin dans l'explication, voyons voir tout de suite le test. Donc pour bien se rendre compte du résultat, je vais l'appliquer uniquement sur un seul pec. Donc moi, j'ai l'ancienne bouteille avec un bec verseur qui n'est pas très pratique. Je viens en mettre un petit peu sur un gant spécial, mais vous pouvez aussi le faire avec la main, évidemment. Et ensuite, on l'applique avec des mouvements circulaires. Maintenant, on laisse poser au minimum une heure avant de se laver, et il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Bon alors, j'ai appliqué cette eau autobronzante hier, et je vous montre le résultat aujourd'hui. Bon et bien, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne du tonnerre, on voit vraiment la différence. Et la démarcation, là où je me suis arrêté. Comme vous avez pu le voir, en seulement une application, on voit vraiment la différence. C'est vraiment hyper efficace. Bon, maintenant qu'on sait qu'il fonctionne, je peux vous en parler un petit peu plus. Donc, ce produit est un produit 100% naturel, bio, vegan et cruelty free, donc non testé sur les animaux. Et rien que pour ça, chapeau. Donc, c'est une eau autobronzante, ce n'est pas une crème ou une mousse. On vient juste le vaporiser. Donc, moi, je ne peux pas le faire, car j'ai l'ancien modèle. Mais sur le nouveau modèle, c'est directement un spray. Donc, on vient juste en mettre directement partout sur son corps. Et ensuite, on vient l'étaler en faisant des mouvements circulaires. L'idéal, c'est d'utiliser un gant d'application. Donc ça, c'est la même marque qui propose celui-ci. On a un côté noir pour l'application de tout ce qui est crème et mousse. Et le côté doré pour tout ce qui est application d'eau, comme cette eau autobronzante. Mais vous pouvez très bien le faire à la main, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette eau autobronzante 100% naturelle, bio et vegan ? De l'acide hyaluronique, j'arrive à le dire maintenant. Du cacao, de l'aloe vera, de l'huile d'orange douce, etc. Pour l'application, c'est super simple. On vient juste secouer le flacon. Et ensuite, on vient le pulvériser sur toutes les parties du corps. Il ne reste plus qu'à le faire pénétrer avec des mouvements circulaires, tout simplement. Ensuite, on attend au minimum une heure avant de prendre sa douche. Et il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Le bronzage dure environ une semaine. Donc vous devez renouveler l'application qu'une seule fois par semaine. Sauf si vous voulez un côté encore plus bronzé dans ces cas-là. Vous pouvez le faire deux fois par semaine pour être vraiment, vraiment caramel. Le seul truc galère, c'est pour l'application dans le dos, évidemment. Le plus simple, c'est de le faire avec quelqu'un. Si vous n'avez personne pour pouvoir vous l'appliquer dans le dos, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser un brossoir. J'ai l'étrange brossoir ! Il fera bien l'affaire ! Sur lequel vous venez fixer par exemple un gant d'application avec le manche derrière et hop ! Si vous voulez un résultat optimal, l'idéal c'est de faire un gommage de la peau du corps 1 à 2 jours avant l'application de l'eau autobronzante. Donc si vous voulez rester dans la même gamme, ils ont sorti leur propre exfoliant qui est également naturel, bio et vegan. Ça s'appelle Pink Himalayan Salt Scrub. C'est un gommage qui est pour le corps, les mains et le visage. Il sent juste trop trop bon. Moi je suis fan. C'est une senteur très citronnée. Donc c'est à base de citron, d'huile de noix de coco et de sel rose d'Himalaya. Donc on vient faire son gommage sur tout le corps et le lendemain ou le surlendemain, on vient appliquer l'eau autobronzante. Les amis, je pense que j'ai fait le tour de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser-les en commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou regarder une autre vidéo juste en dessous. A mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis ! OUS ! Tchou ! Bon, comment je vais rattraper ça maintenant moi ?